Bonsoir à tous, bienvenue au Palais de Lumines, cette conférence organisée par la Palais de Lumines et la SDSM. Je vous remercie bien, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on m'a chargée d'introduire les conférenciers, je vais le faire, je ne vais pas parler trop longtemps. Je vais commencer par Joël R.F.M. qui malheureusement n'a pas pu venir physiquement, mais on la voit ici dans la petite case. Joël R.M. est une artiste qui travaille sur la peinture, la photo et également sur la réalisation de films. Elle effectue un doctorat à l'EF de messagerie, un doctorat par des créations, sur les liens entre la géologie, les psychédéliques et les dérives occidentales, si je ne le trouve pas. Elle enseigne également à la Villa Harrison à Nice, mais aussi ici à Lausanne à la Manufacture. Merci beaucoup Joël R.M. d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Merci, merci à vous. Le deuxième conférencier, qui est habitué des lieux, ici, donc Romain Marchand, qui est conservateur en géologie et géophysique au Musée cantonal de géologie. Et également, co-commissaire de l'exposition Kanda, laquelle est rattachée à cette conférence. Merci également, Romain, d'avoir répondu. Alors, je vais juste encore dire un petit mot sur la réalisation de la soirée. On va commencer, donc, Romain va commencer avec une conférence sur l'expédition losanoise à Groenland, d'une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on va projeter un film qui est allé par le professeur Stéphane, le plus connu sous le nom de Steve Ayrton, qui est le papa de Joanne. Un film qui a été réalisé en 1963, si je ne vous le trouve pas. Et Joanne, il nous a fait plaisir de, sous forme de lecture, de commenter sur ce film. Et enfin, dans un dernier temps, on aura bien sûr les questions. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Il nous paraît presque plein. Et je tiens aussi beaucoup à remercier l'équipe technique, qui s'est débrouillée avec des moyens divers pour réussir. Je vous souhaite quand même que Joanne participe à la conférence. C'est seulement ce matin qu'elle a découvert qu'elle avait le COVID. C'était vraiment catastrophé. Je ne peux pas permettre d'avoir le COVID, mais par le fait de ne pas pouvoir participer à cette séance, dont il se réjouissait déjà depuis des mois. Heureusement, grâce à la technologie, elle sera quand même avec nous ce soir. Et peut-être le contexte général dans lequel j'ai préparé cette conférence, c'est directement lié à l'exposition Tonga. Il y a à peu près deux ans, le musée d'archéologie et d'histoire avait l'intention de faire une exposition sur le Kwanland, une exposition plutôt archéologique, historique, ethnologique. Ils ont demandé aux autres le musée de Rumi, ils ont peut-être participé. C'était voir dans nos collections, parce qu'on avait du Kwanland. On avait au moins une cinquantaine de tiroirs d'échantillons. Quelques-uns sont exposés dans l'expo et pratiquement rien d'autre. Il ne reste qu'aucune documentation. C'est avant tout des collections scientifiques. C'est des roches qui, comme un des mortels, sont tout à fait ordinaires, mais qui ont été étudiées, analysées, décrites. Et pour les garder, leur intérêt scientifique, si on n'a pas la documentation qui est liée à elles, est grandement perdue. Et heureusement, il se trouve que le service géologique du Kwanland a des archives online extraordinaires où j'ai pu récupérer les cartes de terrain. Ce qui est très important pour un échantillon scientifique, c'est d'avoir ses coordonnées, savoir le plus précisément possible d'où il vient. Et il y avait même des cartes avec l'emplacement exact des différents échantillons prélevés qu'on avait dans nos collections, qu'il y a pu récupérer. Donc, finalement, on va les garder, ces collections. Autrement, garder des collections sans avoir suivi un monde d'information n'est pas très utile dans le cadre d'un univers de science. Et c'est dans ce cadre-là que je vais être réunis, non seulement pour l'exposition, pour préparer l'exposition, mais également pour nos archives, pour les futurs chercheurs. Il y en a d'ailleurs certains, comme David Georgis, qui a pu effectuer une thèse qui est présentée au début des années 2000, basée sur une des collections qui avait été ramenée du Kwanland. Alors, le tout premier géologue lausannois qui était au Kwanland, c'est Paul-Louis Mercanton. Vous avez été très sainment entendu parler de cette une des personnes qui a aidé à créer la radio Suisse Romande. Et il a participé à une expédition assez importante, menée par De Kervin et par lui-même et quelques autres scientifiques, en 1912. Alors, c'était une expédition qui avait été, entre autres, financée parce que le Conseil fédéral de Kwanland s'inquiétait des problèmes de refroidissement climatique à l'époque. On sortait du petit âge glaciaire et on s'inquiétait pour savoir s'il allait y en avoir un autre par la suite. Et pour ça, c'était important d'aller étudier la glaciologie et le Kwanland était vraiment une terre rêvée pour un tel sujet. Or, il y a de très nombreux scientifiques suisses qui ont été travaillés au Kwanland pour deux, trois raisons. C'est qu'ils sont presque familier avec l'environnement. Le Kwanland est très semblable à l'environnement alpin avec des glaciers, des montagnes, des pentes escarpées. Il faut savoir grimper à tout y est dans ces paysages. Et en 1907, déjà, le Kwanland avait tenté une traversée qui avait repoussé chemin. Et en 1912, il était mieux préparé. Ils ont fait que tuer. Ils sont divisés en deux groupes. Il y a le groupe de l'Ouest qui est resté dans la région ici de la veille de Dispo, qui est un des plus beaux endroits du Kwanland, où il y a les plus grands glaciers qui arrivent dans cette veille et qui génèrent d'immenses icebergs. Et le deuxième groupe qui a effectué cette traversée de la calotte glaciaire. Ce n'était pas la toute première traversée. Elle avait été faite par Namsen au siècle passé, mais sur une partie étroite du Kwanland. Pour l'objet de cette carte du Kwanland affichée, les régions dont on va parler, c'est la veille de Disco. Une grande partie des autres géologues losanois ont travaillé dans cette partie sud-ouest de Lille et également dans la partie est, sur la côte est. On a même quelques archives qui ont été filmées en 1912, le départ du bateau à Copenhague, qui allait amener l'équipe au Kwanland. Au centre, vous avez deux carvins et ici, c'est Paul-Louis Mercantan sur le bateau. Et c'était une équipe vraiment très pluridisciplinaire. Paul-Marcantan s'est occupé d'une part de géologie, d'autre part de météorologie, de glaciologie et surtout aussi de mesurer le magnétisme des roches. Vous voyez qu'on a aussi bien s'amusé à l'époque. Et peut-être une des particularités de leur expédition et qui leur a permis d'avoir un succès mérité, c'est que contrairement à d'autres, comme Perry, qui avait tenté depuis Kwanland d'aller au Pôle Nord, ils sont inspirés des méthodes inuites pour se déplacer sur l'ombre avec les canoës. Ils ont appris et ont passé un certain temps à manœuvrer les kayaks. Donc, ça, ce n'est pas des inuites, mais c'est toute l'équipe suisse. Et d'ailleurs, un des kayaks exposés dans l'exposition Tanga, un des kayaks qui était ramé. Et une deuxième chose qui leur a permis d'avoir, de réussir la traversée, ensuite, c'était les attelages avec des chiens. Donc, ils ont aussi appris à se sentir, là, à voir les kayaks de l'eau. On pourra réaliser aussi à quel point c'est vraiment léger. C'est une embarcation extrêmement bien adaptée à l'environnement. Ils les voilà en train de s'exercer avec les chiens, avec beaucoup de succès au début, mais ensuite, ils ont réussi à bien les maîtriser. et effectuer pour l'équipe qui a fait la traversée. Les chiens, ils sont tous morts à la fin. Au fur et à mesure qu'ils allégeaient leur cargaison de nourriture, ils fallait aussi nourrir les chiens. Donc, les chiens ont été nourris avec les chiens. Et les tout derniers, pour les abandonner sur la côte, ils les ont aussi sacrifiés. Alors, peut-être l'héritage principal, je dirais, des travaux de Paul-Louis Mercanton. C'est aussi lié à des expéditions qu'il a faites par la suite, entre autres, avec le commandant Charcot. Il a pu participer à plusieurs expéditions dans les régions arctiques. Il a continué à mesurer l'orientation magnétique dans les basales, des roches volcaniques, qui contiennent des tout petits minéraux éventés, qu'on appelle la magnétite, qui s'orientent dans l'axe du champ magnétique terrestre lorsque la roche se fige. Ce qui fait qu'en principe, il devrait toujours indiquer le nord magnétique. Or, Mercanton s'est aperçu de deux choses qui clochaient un peu avec ça. C'est que d'une part, il ne traîtra pas toujours le nord magnétique, mais ça pourrait être relativement décalé, et plus de la migration elle-même du pôle magnétique, et aussi des inversions. Donc, ça monterait vers le sud plutôt que vers le nord. Et ces données, il y a un ensemble solide. Il a proposé, dans les années 1920, en 1927, à la Commission en jeu physique internationale, de poursuivre ses études dans le sens que, d'après lui, ça permettrait de corroborer ou d'affirmer l'hypothèse de la dérive des continents qui avait été mise par Pechner. Si les continents, effectivement, bougent à la surface de la Terre, les roches anciennes qui sont déplacées depuis ne vont pas montrer une norme magnétique. Et à l'époque, la majorité des gens ne croyaient pas à cette théorie de la dérive des continents, et on lui a refusé les budgets. Il a arrêté un peu ses études là-dessus. Et quelques dizaines d'années plus tard, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, et tenté de détecter des sous-marins allemands dans l'Atlantique, on a aperçu que tout le plancher océanique de l'océan montrait un magnétisme qui pouvait s'expliquer que si les continents s'étaient écartés, il y avait dérivé. C'est un prophète qui avait presque 50 ans d'avance sur la science. Ensuite, la Deuxième Grand État, je dirais, les travaux de l'Allemagne Open Land, on la doit à Marcel Burry. Merci François, sa femme, d'être venu parmi nous ce soir, et de m'avoir donné accès à ses archives. Parce que Marcel Burry a passé, par les dernières années de sa vie, a passé des années, je pense, à faire des dessins pointillés de ses anciennes photos, des lavées un peu, qu'il avait effectuées au Groenland, et a raconté un peu les différentes expéditions auxquelles il a participé. Et dans l'exposition Tonga, il y a un petit diaporama qui montre quelques-unes de ses images. Et vous pouvez aussi télécharger sur le site Internet cette brochure qu'on a publiée à l'occasion d'un colloque qui lui a été dédié il y a deux semaines au Valais. Et c'est grâce à Marcel Burry que toute une série, presque dizaines de géologues de Valois, ont été travaillées au Groenland. Marcel Burry était passionné par les environnements polaires et il a cherché à trouver du travail en ce moment d'un avis après ses études à la zone et sa thèse. Et il a réussi à décrocher en 1958 un job payé par le service géologique du Groenland pour tenter de retrouver des expansions, des gisements de cryoliques, un minerai exploité au Groenland et qu'il utilisait pour la production d'aluminium. Puis la mine était en train de s'épuiser, il était un peu engagé pour essayer de retrouver d'autres. Là, il était tout seul comme le Valois allait à l'époque. Il a même demandé une période de nez de travailler tout seul sur le terrain. Et là, il a expérimenté un peu ce cadre de solitude au Groenland, merveilleusement raconté dans ses souvenirs. Et en 1957, il a pu embarquer trois étudiants loisanois et d'ailleurs aussi deux étudiants le châtelois pour aller cartographier une région avoisinante, toujours dans le sud-ouest du Groenland. Et on voit ici Marc Weinman, l'ancien directeur du musée de géologie, présenté par son épouse ici aujourd'hui, qui lui-même n'a malheureusement pas pu venir et qui a présenté tout ça à ma classe, à compter Luc-François Bonnard et Steve Burton, le papa de John. Et tous trois ont effectué leur thèse au Groenland. Et Steve Burton est, par la suite, professeur ici à l'Université de Lausanne. Donc, passablement d'entre vous l'ont connu dans cette fonction. En 1958, la même équipe est repartie. Marcel Burry ne s'est pas joint à eux cette année-là. Mais par contre, en 1959, il est retourné. Et au fil des années, le service géologique du Groenland a eu des moyens de plus en plus considérables grâce à l'armée américaine qui, suite à la guerre froide, suite à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre froide, a implanté jusqu'à cinq bases militaires au Groenland. Ils payaient des contributions, évidemment, au Danemark. Pour ça, dans une des clauses, l'argent devait être dépensé au Groenland pour le Groenland. Et c'est grâce à ça que, petit à petit, l'expermédiat géologique du Groenland a obtenu des moyens considérables. Et en 1959, on voit là, sur une des photos de Marcel, Steve Burton, qui tient quelque chose d'extrêmement rare au Groenland, c'est du bois, il n'y a pas d'arbre là-bas, auprès de tous les bois qui flottaient, ou de troncs qui dérivent dans l'océan, s'en récupérer pour fabriquer des outils, des maisons. 1960 et 1962, c'est Arthur Recher qui a effectué sa thèse au Groenland, grâce au contact de Marcel Burry. Lui, il a travaillé également dans la région sud-ouest, et on voit un peu, d'après les images, le contexte dans lequel ces travaux étaient effectués. Très souvent, ils étaient armés en bateau sur la côte, dépompés pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, parfois ravitaillés par hélicoptère. Arthur Recher a ensuite travaillé pendant une douzaine d'années au service géologique du Groenland, il enseignait aussi à l'Université de Copenhague, et il a effectué plusieurs films en super-vite. On voit ici quelques extraits. On voit ces paysages absolument sublimes, qui font que tout le monde voulait un peu retourner dans ces régions. Les bâtons, toujours peints en rouge au service du Groenland, on voit Arthur en train de travailler sur la base de photos aériennes, de reporter ses observations géologiques sur les cartes. Il a été régulièrement débarqué par des petits canaux sur la côte pour installer des camps provisoires de quelques jours, parfois quelques semaines. Et au retour, les caisses étaient remplies de cailloux. Il fallait aussi s'adapter un peu aux conditions un peu différentes des ânes. Là, il y a Arthur Recher qui s'entraîne au tir, mais ça c'est pour une raison du problème des ours. Ça lui arrivait une seule fois que son collègue était sérieusement suivi par un ours, c'est le capitaine du bateau à battre l'ours. Par contre, la faune sauvage, qui ne connaissait pratiquement pas l'homme, n'était vraiment pas très effrayée par les humains, comme on le voit avec leurs nerfs, ou comme le raconte aussi Marcel Burry dans ses mémoires. Il travaille en général pendant 3-4 mois sur l'été, il ne s'empêchait pas parfois des chutes de neige, plein d'été. On voit ici Marcel Burry en train de prendre des mesures d'orientation des structures dans la roche. Ça sera un gros travail de géologues qui travaillent dans ces régions-là, c'était l'aspect géologique structural, de comprendre ces très vieilles régions géologiques du Penland qui a suivi de nombreux prissements différents qu'il fallait essayer de comprendre, d'analyser. Il regardait également un peu la minéralogie qu'il y avait, aussi dans un but éventuel de prospection minière. Et ici, on voit les principaux dangers au Brenland, le principal danger, c'est pas Marzolène, la femme de la recherche, on vient de voir, c'était de traverser les rivières. Un des autres dangers, un problème, c'était des moustiques. Un autre ici, on voit Marcel Burry en train de tâter la glace pour ne pas passer dans une crevasse en se provenant sur un glacier. Et dans les dernières années où Arthur Escher a travaillé au Brenland, avec son frère, ils ont eu à disposition un hélicoptère chacun. Dans un hélicoptère, vous pouvez voir avec le drapeau suisse, la marque Hélice Suisse, avec son pilote suisse, qui avait été voué par le Brenland. Là, on a un bref musquet qui profite d'avoir un sort d'arbre pour pouvoir se gratter. Et là, avec les hélicoptères, ils avaient accès à des parties. Normalement, ça a été extrêmement difficile de traverser des glaciers comme ça pour aller examiner les différentes roches. Il suffisait juste de prendre une malette, d'aller examiner les roches. Une soirée, ils tournaient des hélicoptères à la base, une militaire américaine, à l'où ils étaient partis. C'est donc justement une des bases. On voit, rien qu'en l'espace, pour presque une dizaine d'années, les conditions de travail entre la première expédition de Marcel Burry et les suivantes ont passablement évolué. On a aussi Paul Buter, qui a travaillé dans la région du sud-ouest. Pour une raison de junior, après deux saisons de terrain, il a abandonné son travail de thèse. Et Steve Ayrton et Mark Weidman sont retournés en 1963, après avoir défendu leur thèse, pour un mandat au service géologique de Weidman. Et c'est dans ce cadre-là que Steve Ayrton a tourné un film en 16 mm qui sera présenté tout à l'heure par sa fille. Or, vous verrez, ils ont aussi pris des skis avec. Et on peut facilement reconnaître Mark Weidman avec son style de ski, les jambes bien droites, les bâtons bien tenus, du style plutôt anglais de Steve Ayrton. Donc voilà l'image. Juste un petit mot, quand j'ai découvert l'existence de ce film, j'ai contacté John Ayrton, parce qu'on m'avait dit qu'elle avait numérisé cette pellicule. Mais elle ne savait absolument pas précisément où ça avait été tourné. Mark Weidman lui-même ne se rappelait pas exactement, ne fait pas situer les prises de boue sur le terrain. Et grâce aux cartes géologiques téléchargées du site du Brenland, c'est une chose qui est devenue possible. Donc là, avec l'outil Google Earth, on savait que c'était de la région de Kakortok. Donc avec Google Earth, on peut facilement retrouver cet endroit sur la carte, comparer leur carte de terrain avec la morphologie des fjords aux alentours, on va superposer comme ça maintenant sur leur lierre, et faire un petit voyage virtuel pour retrouver un peu les traces des scènes qui ont été filmées en 1963. Voilà le paysage vu par Google Earth, sur lequel va se superposer maintenant une image extraite du film « Nusky Vertum ». Donc on a pu retrouver comme ça une dizaine de sites, d'endroits qui avaient été filmés. En 1964, Marcel Durie est retourné avec Arthur Echer dans la veille des discos. C'est la partie des images que je vous ai montrées tout à l'heure. Un peu plus tard, c'est Henri Masson qui a effectué sa thèse toujours dans la région du sud-ouest, on peut se dire « Méthode de datation des roches ». Henri Masson est aussi devenu professeur ensuite à l'Université de Lausanne. Et c'est sur la base de sa collection que David a pu par la suite effectuer sa thèse avec des nouvelles méthodes plus performantes de datation des roches, l'utilité de conserver ses collections scientifiques. Le petit frère d'Arthur Echer a aussi effectué sa thèse après ses études à Lausanne au Groenland, toujours dans la région du sud-ouest. Et ça l'a tellement plu qu'il a effectué ensuite toute sa carrière jusqu'à la retraite sur le service géologique du Groenland. Et indépendamment peut-être de l'Université de Lausanne, Albrecht Tech a effectué sa thèse, lui, sur la côte sud-est du Groenland dans la région de Schärkowland. Par la suite, il a été, grâce à ça, nommé professeur à l'Université de Lausanne. Et il a pu superviser ainsi la thèse de Laurent Gernin, qui a travaillé dans les régions avoisinantes 1970 et 1970. Et en 1989, Marcel Burry est retourné dans la région d'Ivictoute avec Guy Dabal, qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir, et il y a Christian Bunion, deux de ses anciens étudiants, Guy Dabal, a effectué, je ne sais combien, au moins une quinzaine d'expéditions par la suite au Groenland, dans le cadre de prospection. Je n'ai pas réussi à toutes les compter, je crois. Et Marcel s'est joint à eux dans le but, entre autres, de voir s'il y avait une possibilité d'exploiter des roches ornamentales des granites bleues. Alors, si on fait un peu un bilan de ce que Marcel Burry et les géologues de cette époque-là ont amené à Lausanne, c'était huit thèses de doctorat, plus d'une cinquantaine de publications scientifiques, entre autres, un livre présenté par Arthur Escher, une vingtaine de cartes géologiques publiées, dans deux compilations de la géologie de Groenland en entier. Et ça permet à beaucoup de ses participants de faire des belles carrières, que ce soit un professeur d'université ou directeur de musée. Or, la recherche scientifique au Groenland a repris récemment, avec l'équipe du professeur Frédéric Hermant, qui travaille sur les processus d'érosion glaciaire. On voit ici une de ses doctorants, qui vient de Dunker, en train de prélever des carottes de sédiments dans l'abbaye de Disco. Et maintenant, il y a une nouvelle équipe avec le professeur Samuel Jacquard, qui vient de commencer un projet sur les écosystèmes au Groenland. Donc, voilà un peu le tour d'horizon de ces recherches lausannoises au Groenland. Et le mieux maintenant, c'est que John Ayrton nous présente le film qui avait été réalisé par son papa, et le contexte dans lequel elle l'a découvert. Peut-être juste quelques mots avant de lancer le film, Julien. Déjà, je voudrais remercier Robin Marchand et toute l'équipe du Palais de Rumine de cette invitation, qui évidemment me fait immensément plaisir. Je suis vraiment triste de ne pas être là avec vous ce soir. et beaucoup de personnes dans la salle sont évidemment tout à fait et directement concernées par cette archive, mais aussi par l'histoire et puis les personnes dont il est question. Mon petit frère et ma petite soeur sont aussi dans la salle. Enfin bon, ça me touche d'être là et de lire ce texte. Donc, pour vous dire un petit peu, ça dure 20 minutes, 21 minutes exactement. Donc, les images vont défiler en petit. Vous allez voir, c'est une petite lucarne et je pourrai en parler par la suite. C'est un choix. Et il y a aussi une plage de 4 longues minutes de silence au milieu. Donc, ne soyez pas surpris. C'est voulu. Voilà. Donc, on peut commencer. Je lis donc un texte. Je lis donc un texte. Durant les années 50-60, le service géologique de Copenhague entrepris de cartographier de vastes régions côtières du sud-ouest du Groenland, une région du nom d'Ivictut, non loin des communes nommées Narsak ou Kakortok. C'était de longs reliefs montagneux, pris entre la mer et le gigantesque glacier que l'on nomme Inland-6 et qui recouvre la presque totalité de l'île. Le service engageait à cette fin des jeunes géologues étudiants, souvent doctorants, venus du Danemark ou de pays alentours, la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège et un peu plus loin, la Suisse. Quelques étudiants de l'Université de Lausanne se sont trouvés ainsi engagés plusieurs étés d'affilée, parmi eux Arthur Echert, Marcel Burry, Mark Weidman, Stephen Ayrton. Année après année, ces géologues arpentaient d'immenses régions inhabitées, croisant de temps à autre, mais rarement, quelques pêcheurs inuites. Un camp de base était établi et régulièrement ravitaillé par hélicoptères. Les sept origéologues réunis disparaissaient ensuite en de plus petits groupes, équipés de tentes, de nourriture, de matériel, plusieurs jours durant, dans les vallées adjacentes, sur les hauts plateaux, dans les fjords, longeant les côtes en bateau. Les conditions étaient rudes et les journées de travail longues. Ces expéditions avaient lieu en été lorsque la neige hivernale avait fondu et qu'il n'y avait presque plus de nuit. La saison amenait aussi la pluie et des milliards de moustiques et de temps à autre une tempête de deux ou trois jours. Chaque petit groupe avait à sa charge une zone délimitée de la carte. À partir des deux dimensions d'une carte topographique, le géologue relevait la troisième, celle de la formation des roches, puis en parallèle, la quatrième, celle du temps. Stephen Ayrton, l'un des trois géologues, c'était mon père, emmena avec lui en 1963 une caméra 16 mm. Ce n'était pas son premier été au Groenland. Je pense qu'il y est allé trois ou quatre fois. L'histoire de ses séjours est longtemps restée relativement inconnue de sa famille, de ses enfants. C'est en le questionnant il y a 12 ans que j'ai appris davantage sur cet épisode de la vie d'étudiant, et donc aussi l'existence de ces images restait au fond d'un tiroir durant plus d'un demi-siècle. Lui-même ne les avait jamais revues et était convaincu qu'elles s'étaient effacées depuis. Il y a 12 ans donc, je les ai découvertes, puis scannées, mais pas montées. Elles défilent ainsi dans leur ordre initial. Il ne s'agit pas d'un film, mais d'une succession d'images mises bout à bout, avec leurs tremblements, leurs imperfections. Mon récit n'a pas pour but de les illustrer, mais de les accompagner comme une autre partition, libre et autonome. Plus d'une décennie est passée sans que je ne touche à cet archive familial, à ces images qui distancent sur le regard dont on hérite, dont j'ai hérité, et surtout sur le monde d'alors, en regard du monde d'aujourd'hui. Qu'allait-il au juste chercher ou regarder dans les roches grises du Groenland ? Je peux aujourd'hui questionner Mark Weidman, l'un des compagnons de voyage, ou lire les notes écrites par l'autre, Marcel Burry. Je suis curieuse de ce qu'il pensait des grands bouleversements scientifiques et technologiques de ce moment-là du siècle. Être géologue dans les années 60, c'était participer à une formidable révolution des connaissances des sciences de la Terre et de l'espace, elle-même amenée par l'autre révolution, l'industrielle, et par les guerres qui avaient tant fait se perfectionner les outils de mesure, d'exploration ou de forage. Être géologue à ce moment-là, c'était être convoité par les plus grandes industries pétrolières, mais pas seulement. Le sous-sol du Groenland était connu pour ses ressources en fer, en cryolite, en gaz, en uranium. À la question posée de ce qu'ils avaient à l'esprit durant ces étés au service de la couronne danoise, quelles étaient leurs préoccupations politiques en plus de scientifiques, Weidmann répond ceci. Ils étaient jeunes, en quête d'aventures, d'expériences, d'un peu d'argent aussi, même si le job n'était que peu rémunéré. Ils étaient plutôt de gauche et pacifistes et certains, mais pas tous, pouvaient être attentifs aux joues danois sur sa colonie groenlandaise ou à l'exploitation de son sous-sol pour le profit de puissances industrielles étrangères. Mais par-dessus tout, les géologues aimaient arpenter des jours durant ces paysages sublimes, quasi inhabités, tout à l'observation de roches dites métamorphiques, du Cnaïs en particulier, et plus ils les observaient, plus ils découvraient qu'elles devaient être parmi les plus anciennes que l'on puisse voir sur la planète. Peut-être même, et je lus dans les notes, celles dans lesquelles était apparue la vie sur Terre. Finalement, leurs recherches les a menés vers une plus profonde compréhension de l'histoire. Mon père, dans un mail envoyé quelques jours après qu'il m'ait confié la bobine de film, m'a écrit ceci. Les géologues, comme les astronomes, sont des historiens. Les uns regardent vers le haut, les autres vers le bas et vers le haut. La géologie a permis, en 200 ans, de se faire une assez bonne idée, bien que fragmentée, de l'histoire avec un grand H, celle de l'univers et celle de la Terre qui s'étend sur plus de 4 milliards d'années. Le Groenland était possiblement le meilleur lieu avec l'Australie, le Canada et certaines parties du continent africain pour découvrir cette histoire. Or, il fallait aussi pour cela rompre avec l'emprise de la théologie, Pantareil, Tukou, des Héraclites. J'ai commencé, face à ces paysages, à réaliser qu'ils allaient profondément bouleverser ma vie. 20 mai, note de Marcel Burry. La région se présentait comme un massif relativement homogène et assez accidenté. Le fjord était très encaissé entre des pentes d'environ 500 m. Les conditions n'étaient guère plus accueillantes sur le fjord de Sermiligarsouk, dont le fond était occupé par un magnifique glacier. On n'a pas fait de vieux eaux à Yvictut. Un bateau à déposer Lul, puis Steve, et tout au fond du fjord, Marc et moi. Une petite terrasse nous a permis de dresser confortablement les deux tentes qui normalement composaient ces camps de base. Et puis, ça a été la première journée de travail, dure, monter la tente et déplacer le camp, en tout neuf heures de marche avec de grosses charges. Comme nous partions pour une dizaine de jours, il y avait pas mal de nourriture à emporter. Et nous prenions deux tentes, une qui pouvait rester sur place et une tente légère pour de brèves explorations à grande distance. Nos sacs arrivaient à une trentaine de kilos, tellement lourds que nous devions nous aider l'un l'autre pour nous les placer sur le dos. Pour sortir du fjord, il fallait commencer par remonter le cours d'une petite rivière qui franchissait en une série de cascades les 400 mètres qui séparaient le plateau de la mer. Puis, on débouchait sur une zone de dalles polies par le glacier et faiblement inclinées qui permettait de franchir plus facilement les 50 derniers mètres. Le soir, mon copain était vidé et il est allé se coucher tout de suite. J'ai profité de ce moment de solitude pour grimper sur une petite colline et pour rester là un quart d'heure à ne rien faire. Il était 21h, nous campions sur la berge d'un très grand lac, large de plus d'un kilomètre et long de dix avec passablement d'île. Au ciel, il y avait de gros nuages. Entre les nuages sombres comme des montagnes, une grande plaque de ciel rouge faisait miroiter le lac, le dédale clair de l'eau entre les îles et les montagnes sombres. Bon sang, mais qu'est-ce que ça peut être beau le Groenland ? J'ai retrouvé les gnaises et les filons basiques tels que je les connaissais de la presqu'île d'Ivictut. Il y avait souvent du brouillard, surtout du côté de la mer et dans les fjords d'où émergeaient vers le sud les reliefs du Cunait. Mais il fallait se méfier de ce brouillard qui pouvait gagner le plateau. Il y avait alors avantage à vite retrouver le campement pour éviter de se perdre dans le dédale des collines. L'absence de nuit était aussi un problème. Je me souviens qu'un jour, après bien des heures de marche, nous avions atteint des affleurements intéressants tout au nord de la presqu'île. Vu leur éloignement, on a décidé de les regarder de près pendant qu'on y était, après quoi il a fallu regagner l'attente. Ce jour-là, nous avions travaillé une vingtaine d'heures. Inutile de dire que le lendemain, lorsque j'ai découvert ces images pour la première fois, j'étais stupéfaite, non pas seulement par leur simple existence, mais par la beauté des paysages, des roches, des moraines, des fjords, de l'immensité déployée, et par les couleurs, si vives, sans doute rehaussées par la pellicule 16 mm. Mais j'étais aussi frappée par le silence qui les accompagnait. Elles étaient certes muettes par la technique qui ne permettait aucune prise de son, mais pas seulement. Aucune note n'accompagnait la bobine de film et le temps étant passé, ni mon père, ni Mark Weidman n'étaient en mesure, cinquante ans plus tard, d'identifier dans leur défilement telle fjord, telle vallon, telle pique. Ces grandes étendues, quasi désertiques, m'apparaissaient sans nom détaillé, sans légende. Les mouvements de la caméra, de longs plans de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, ajoutaient, me semble-t-il, à ce silence, comme lorsqu'on scrute l'horizon, profondément absorbé par ce que l'on cherche au loin. Je connaissais bien ses yeux qui filmaient le paysage et j'étais troublée de voir ses yeux voir, de me glisser ainsi au creux d'un regard qui m'avait été manifestement transmis. Bien qu'elle m'ait été confiée, ces images ne m'appartiennent pas. Elles sont à lui, à mon père. Et je trouve intéressant que plus d'une décennie soit passée entre leur découverte et ce récit. L'archive pose de multiples questions et trouve lentement son chemin jusqu'au temps et au lieu de son dévoilement. Le premier a eu lieu en 2020 à Paris. Le second a lieu aujourd'hui, ici et face à vous et grâce à Robin Marchand qui, un jour, il y a quelques mois, pris contact. Je lui ai envoyé les images et ce texte et m'est parvenu en retour un véritable trésor. Des images des roches rapportées par les géologues soigneusement disposées dans les tiroirs de la faculté et puis des cartes, des photographies, des entretiens et, enfin, très étonnantes, des vues sur Google Earth, des mêmes paysages identifiés et rendus visibles à présent grâce aux nouvelles technologies. Les vallées, les fjords, les roches, tout avait désormais un nom. L'archive était non seulement dévoilée, elle se mettait à parler. 12 août, note de Marcel Burry. Je t'écris du camp de base où tout le monde se repose. contrairement au programme qui nous voudrait sur le plateau. Le temps nous a pas mal contrarié. À quelque chose, malheur est bon. Je suis confortablement installée sur des caisses dont la plus grosse me sert de table. Nous avons ici un camp qui comprend quatre tentes. Une grande tente de cuisine où nous tenons facilement les quatre, deux plus petites tentes brunes, une où nous dormons et une petite où il y a les cartes et le matériel pour écrire. Il est onze heures du matin. Nul et Marc jouent à la bataille navale dans une tente, Steve Bokin dans une honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons quitté le camp à midi On a marché une dizaine On a marché une dizaine d'heures sans se presser, sauf le soir, car la pluie menaçait toujours. Nous étions maintenant dans un pays de granit et les gneisses fréquentées les années précédentes n'apparaissaient plus que sous forme d'enclave. Les filons basiques étaient fidèles à eux-mêmes, à l'exception de l'un d'entre eux dont le basalte était mélangé à de nombreux et volumineux éléments étrangers. Il s'agissait souvent de cristaux de silicate et quelques-uns de ces cristaux dépassés 50 mètres. Qu'est-ce alors qu'une approche scientifique ou non scientifique ? Une image parmi toutes celles de cette archive me touche particulièrement, celle d'un plan fixe sur l'eau d'un lac semi-gelé, reflétant le bleu du ciel et le sommet à l'envers d'une montagne rosie par le soleil couchant ou l'aurore. Cette image-là m'a fait sourire et me dire que le regard n'était plus tout à fait du côté des sciences, qu'il s'agissait de pure contemplation. Le regard sensible l'avait emporté. Et un peu plus loin, après les deux géologues arpentant la montagne, les pieds profondément enfoncés dans la neige, un plan très long, panoramique, de droite à gauche, depuis un haut plateau, la caméra fait un tour presque complet sur elle-même, et sur cette trajectoire durant une vingtaine de secondes, regarde et capture le blanc. L'intérieur de l'île, l'île Lensis, les presque deux millions de kilomètres carrés de glace s'étendant à perte de vue. Le silence de ces grandes étendues groenlandaises s'est peu à peu transformé en ce qui sonne aujourd'hui comme un fracas assourdissant, celui d'une course effrénée au profit, d'une ruée contemporaine vers l'or, le diamant, le pétrole, l'uranium, le gaz, le plomb, le cuivre, le zinc, l'aluminium, et à présent vers le tantal, le thorium, le néodyme, vers les terres rares essentielles à la fabrication de nos outils numériques. Enfin, nous apprenions en 2020 que la fonte des glaces du Groenland permettant l'extraction de ces métaux était, du fait d'une prodigieuse accélération, désormais irréversible. L'île n'est plus à proprement parler une colonie danoise, mais elle demeure sous son emprise politique et économique, comme sous celle d'industries étrangères au capital surpuissant. Aussi, elle est jadis passée de main en main, selon les divers statuts des pays voisins, s'est trouvée ainsi rattachée au Canada, à l'Islande, à la Grande-Bretagne, à la Norvège. Par trois fois, les États-Unis ont tenté de l'acheter, Donald Trump le dernier, mais Truman en avait proposé 100 millions de dollars avant lui, en 1946. L'île est devenue le lieu de tous les enjeux les plus contemporains, des enjeux profondément liés au destin de notre planète, mais avant tout à celui d'une population inuite si longuement et encore aujourd'hui dépossédée d'une totale et pleine souveraineté sur son territoire. Fin de l'été, note de Marcel Burry. Enfin, ce fut le moment des mises honnêtes, des cartes et des essais de synthèse. Si mes souvenirs sont exacts, c'est alors que Marc et Steve nous ont quittés. Ils n'avaient pas encore terminé leur diplôme et le retour à Lausanne était impératif. Je suis restée avec Lune et nous nous sommes probablement traînés à Evictoute où les autres équipes commençaient à se regrouper. Durant les dernières semaines, nous sommes retournés sur le plateau de Tixalouk histoire de compléter nos relevés. Sinon, nous n'avons pas fait grand-chose, nous étions vraiment fatigués et la moindre montée nous mettait sur les genoux. On arrivait en septembre, les nuits étaient maintenant bien noires et c'était la grande saison des aurores boréales. magnifiques. Merci. Merci beaucoup, Joanne, c'est très gentil. On arrive à la séance des questions en fait, vous pouvez être dirigé vers le roman marchand, vers l'internel. Tout est possible, elle nous entend et puis voilà, on l'entend aussi, donc tout va bien. Qui désirerait commencer ? C'est des très jeunes images, c'est vrai qu'on ne peut pas faire deux expéditions en catégorie chélienne où on retrouve les mêmes genres d'expéditions, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que ça a de laisser des souvenirs à temps à temps qui étaient vraiment extraordinaires. Je ne sais pas, tu peux peut-être partir aussi, voilà, donc juste travailler sur ce sujet là. Oui, tu imagines que ces images d'archives pouvaient être utilisées pour ce qui c'était nécessaire, mais encore plus en évidence des impacts sur notre planète, si justement, maintenant qu'il était possible de localiser précisément l'endroit où ces images étaient prises. Pour la regarder aujourd'hui à quoi ressemble le glacier et l'X ou l'Y qui a quoi a misé ou l'Ontario ? Effectivement, il y a les travaux de glaciologie qui sont actuellement entre autres hautes. Les THZ de Zurich qui est basé sur d'anciennes photos, pas nécessairement des films, et à permettre comme ça de quantifier et de mesurer la pente de la calotte glaciaire encore une autre. Mais maintenant, on a encore une nouvelle technique aussi par satellite pour mesurer la vitesse à laquelle ça pompe. Ça perçoit malheureusement encore plus vite que ce qu'on avait prévu. Par exemple, Tarture Cher disait qu'il avait compté à côté du grand glacier qui arrive dans la baie de Disco qui avançait de 30 mètres par jour. On en est à 60. Ces images des moraines latérales qu'on voit, c'est déjà quelque chose qu'on a mis sur plusieurs dizaines de mètres terrestres. Comment le cas ? C'est des dizaines de mètres d'épaisseur. On se voit les moraines mais on le voyait aussi dans les fiordes. Les roches avaient été récemment beaucoup plus claires comme on peut le voir parfois dans les balcres aussi mais au retrait des glaciers. Le retrait des glaciers qu'on a vu sur ce livre-là c'est celui qui s'est réalisé avec la carrossation. Ça manque le retrait des glaciers depuis la fin du politique dans ce glacier. En gros, le réchauffement climatique par le réchauffement climatique qui a commencé un peu avec la fin du pétitage glaciaire dans les dames pas très précises du pétitage glaciaire. cette fonte elle est de plus en mieux quantifiée. Vous pouvez voir dans l'exposition aussi les prévisions pour la suite de la fonte et l'animation vers la fin de l'exposition en fonction des différents scénarios de fonte permettra de voir que si on n'agit pas pour ralentir le réchauffement climatique il n'y aura plus de classe au Groenland dans l'entraînement. question, réaction relativement peu parce qu'ils travaillent dans des régions peu ou un peu près par exemple sur les bateaux l'équipage était souvent très mixte entre des Inuits 100% des Danois 100% des Métis Inuits Danois nous ont rencontré comme ça des gens de différentes populations dans la plupart des régions en tout cas dans les parlementaires très chères à travailler comme ça il n'y avait même pas de village. Je crois que j'aurais quelques compléments à apporter peut-être à l'histoire de la Gopinland. La première c'est que Marcel Burry m'avait proposé une thèse en septembre c'était juste une année avec Laurent Gennemain qui a participé quand j'avais travaillé à l'unis comme assistant et puis comment c'est ma thèse ça m'intéressait beaucoup parce que grâce au cours de Steve et de Marcel j'étais très passionné du de Bannan il se trouve que là le service géologique a donné une réponse négative c'est la première fois qu'il refusait un géologue de bazar donc j'aurais pu ma carrière je ne vais pas tout vous raconter si ce n'est que j'ai raté la séance de passion sur la journée en hommage à Marcel que j'ai fait beaucoup on va dire qu'en fait ça a orienté ma carrière parce qu'effectivement je n'ai pas si un peu grand nombre d'étés au Penland mais bon bien sûr j'ai travaillé pour des compagnies canadiennes et damas pour l'exploitation minière donc j'aurais peut-être un petit commentaire je sais que l'exploitation minière est très mauvaise presse avec des dégâts importants environnement etc bon ce que j'aimerais ajouter c'est que moi j'ai expérimenté je travaille dans différents pays mais par exemple au Penland ce qui est dans les quand on fait une exploration c'est un bon processus c'est qu'au moment où on peut développer une mine il y a toute une étude d'impact des études des études de base enfin tout ça puis suivant le pays et la législation c'est pas du tout la même chose il y a des pays très réglementés comme le Groenland au Canada où ils n'hésitent pas à stopper des projets si ça ne se prend pas à notre terme ou si ça pour trop d'impact évidemment trop après ça forcément les impacts s'ils peuvent être limités j'ai commencé j'ai commencé ma carrière à la ligne de plan et de le 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 manac donc là effectivement ça date des années septembre septembre il y avait des conséquences parce qu'une partie du fjord était consacrée des links vous avez c'était un bras du fjord qui était pas mal contaminé et puis après quand ils ont fermé la ville ils ont eu beaucoup de problèmes de contamination en compensation etc donc l'idée que le Groenland il faut rendre les mains de grands multinationales qui sont là pour pour faire des profits c'est pas mon expérience dans l'exploitation minière bien sûr il y a des grosses mais il y a beaucoup de juniors qui sont on appelle le canadam j'ai travaillé pour les juniors prendre la peine à trouver un peu d'argent pour aller taper le fromage donc ok je vais pas là-dessus mais j'aimerais nuancer quand même par exemple maintenant la législation minière a été rapportée au Groenland décidait par le gouvernement Groenland des Danois qui soutient les travailleurs ensemble maintenant c'est le Groenland qui décide à qui les concessions etc il y a quand même une semaine indépendante avec des représentants des communautés locales donc c'est pas comme si c'était un El Dorado où on allait s'enrichir c'est très réglementé au niveau environnemental c'est très c'est comme le Spitfire aussi c'est des écosystèmes c'est très sensible donc ils font très attention c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les rapports parce qu'on voit dans les conclusions souvent mettre en évidence si on a trouvé des restes archéologiques comme ça ce n'était pas le cas dans les années 50-60 et aussi le régime politique a donné une grande autonomie maintenant au Kremlin c'est une fédération qui dépendent du Danemark pour les affaires étrangères et l'armée et des issues ça peut dire ils sont largement dans leur budget largement soutenus par le gouvernement de la loi mais néanmoins leur avenir est maintenant beaucoup plus dans leur propre main qu'il y a peut-être des dizaines d'années auparavant on avait une carte donc on préparait l'exposition il y avait un gros projet d'exploitation de l'invier au Kremlin sous-produire et l'épanium et il y a eu le gouvernement au Kremlin d'être en faveur d'octroyer une concession d'exploitation de cette ligne il y a eu une forte opposition des différents partis au Kremlin qui lors des dernières élections ont provoqué la chute du gouvernement le nouveau gouvernement a eu un moratoire sur l'exploitation de cette ligne sont beaucoup plus maintenant ces exploitations minières la décision compte avant tout à la population je voulais juste remercier Jean merci pour ce film qui m'a beaucoup touché j'ai remarqué l'absence des paysages c'est un de principale l'intérêt c'est pas une petite histoire qu'ils ont dû raconter monter le camp démonter le camp c'était c'était les paysages l'ambiance du nord j'ai un sens d'autres questions d'autres questions comment est-ce que vous allez faire avec ce film après j'ai pas entendu la question pardon qu'est-ce que vous allez faire avec ce film après en fait c'est comment dire en fait c'est un objet de mon travail artistique et je ne sais c'est un film enfin comment dire je commence à le considérer comme une pièce de mon travail mais c'est vrai qu'il a été montré deux fois au muséum d'histoire naturelle à Paris donc un lieu de science a priori et là ce soir donc je ne sais pas c'est un objet un peu étrange parce que si on n'a pas le Covid il suppose que je sois présente à lire ce texte en fait c'est une lecture c'est presque une performance en fait et voilà donc c'est comme une sorte de film un peu expérimental de mon travail artistique depuis deux ans et qui peut être amené par la suite à être montré dans des lieux d'art et le texte est modifié comme vous avez sans doute compris ou vu enfin modifié en fonction du contexte en fait et modifié en fonction des événements aussi c'est à dire l'évolution des choses et le temps changeant le texte modifie un peu mais c'est vrai que pour parler un petit peu de déjà je voudrais remercier beaucoup aussi Marc Piedman et Anne-Lise qui est ici je crois qu'elle est dans la salle aussi qui m'ont accueillie chez eux vraiment très généreusement pour me parler de ces expéditions parce que finalement l'idée de faire cet objet un peu étrange d'un texte lu sur des images qui ne sont pas les miennes mais venu par une opportunité une invitation une carte blanche au muséum à Paris et j'ai décidé de les montrer pour la première fois mais je ne savais rien en fait et mon père n'étant plus là j'ai été chercher j'ai été rencontrer Marc qui m'a qui a été vraiment très généreux en récit et c'était c'était de beaux moments donc j'ai pris beaucoup de choses de nos conversations et puis surtout il m'a confié aussi une enveloppe avec les cartes de l'époque et puis le fameux document de Marcel Burry dans lequel j'ai tout retrouvé donc tout s'est ouvert un peu c'est comme une histoire qui se dévoile au fur et à mesure depuis deux ans et puis maintenant avec Robin Marchand de façon incroyable enfin tout d'un coup tout s'éclaire en fait autour d'une archive qui était sublime mais c'était des images d'abord elles ne m'appartiennent pas et c'était presque trop beau quand mon père me les a données il y a dix ans il me les a confiées enfin je ne sais pas s'il me les a données je crois qu'elles sont à nous tous enfin à la famille mais il me les a confiées et c'était trop beau je ne savais pas enfin j'ai écrit un texte à ce moment-là mais c'était à lui et c'est une histoire qui ne m'appartenait pas en fait mais puis dix ans plus tard tout d'un coup j'avais des choses à dire sur ce texte voilà c'est trop cool 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 pour terminer du coup la soirée si ça vous a plus et autant plaisir que moi à participer à cette double activité conférences et films et bien la société vaudoise des films naturels refait un partenariat avec les musées autonome en marge des conditions Panga comme vous pouvez exister ici le jeudi 12 janvier aussi à 10h30 dans cette même salle avec une conférence qui sera sur les aurores boréales et australes si jamais elle sera aussi disponible online de façon officielle et puis si vous connaissez les jeux scientifiques et bien on a ouvert la semaine dernière le prix NPSN 2022 et si vous êtes enfin si vous êtes si vous êtes fiers de leurs travaux et puis vous pensez qu'il y a une possibilité pour qu'ils offrent ce prix et bien on vous entourage voilà tous les jeux chercheurs de moins de 21 ans qui ont fait un travail en sciences naturelles et puis si vous êtes intéressé à ne rien rater du programme 2023 qui s'annonce vraiment super intéressant et bien vous avez tout plein de petits failleurs qui sont là sur le reposoir en bois où vous verrez devenir membre de la société de science naturelle voilà cette soirée on a eu tout plein de notre partenaire principal l'Élysée cantonneau et puis également quelques sponsors qui ont joué un rôle très important en particulier qu'on dit qui voyagent qui vont retourner au pour voir les vraies images ça peut toujours être très très chouette voilà et puis avec les partenaires si vous avez encore des questions à repas je pense qu'il y a moyen de l'empêcher de sortir je vais me poser encore tout plein sinon Johan je ne sais pas trop si quelqu'un désire aller dans un petit point calme pour poser une question on peut régler ça aussi ou sinon eh bien on regardé pour mettre en contact ce genre de choses mais moi je vous remercie à toutes et tous d'être venus très chaud au cœur de voir cette année pour ma belle plein craqué et puis je vous attends avec plaisir le jeudi 12 janvier à cette même place merci beaucoup